Installez-vous confortablement, prenez soin d'éteindre votre portable pour être tranquille pendant ces instants. Vous pouvez être assis ou allongé à votre convenance. La ceinture desserrée et vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques respirations lentes et profondes pour vous poser, vous déposer sur le lit, le canapé ou le fauteuil sur lequel vous êtes, pour laisser s'espacer les pensées, inspirez et expirez profondément. Laissez aller les sons extérieurs sans vous y attacher et inspirez et expirez en sentant le corps se relâcher, les tensions se détendrent. Et laissez-moi vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est un peu celle de tout le monde. Cette histoire, c'est la vôtre. Imaginez-vous sur un champ de bataille, après la bataille, sur une terre, vous vous tenez debout, désemparée, désœuvrée, parce que c'est une terre de désolation, une terre triste, un champ dévastée par les batailles qui s'y sont tenues, par les combats vifs qui s'y sont déroulés. C'est votre propre champ de bataille, c'est votre propre terre intérieure, vos combats intimes, conflits secrets ou pas. Pensez aux derniers conflits interpersonnels que vous avez eus. Ce peut être il y a quelques heures, hier, avant-hier, dans le domaine familial ou professionnel, même peut-être dans la voiture, au sport, au supermarché. Pensez et remémorez-vous le dernier conflit que vous avez eu. Voyez ce conflit se dérouler à nouveau sous vos yeux, sur le champ de bataille sur lequel vous vous tenez. Observez la scène, sentez les tensions qui peuvent survenir dans votre corps et continuez à vous remémorer la scène dans ses détails en inspirant et en expirant de façon profonde. Observez cette scène tout en maintenant la détente qui s'est installée peu à peu. Peut-être que cette scène va vous faire penser à un conflit intérieur ou à une bataille larvée qui se déroule dans votre vie. Peut-être au travail avec un chef de service qui vous demande de faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord par exemple, mais où vous devez vous exécuter. ou dans votre vie familiale, quelqu'un qui vous demande de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire à ce moment-là ou pas du tout. Mais tous ces moments où vous n'étiez pas d'accord, mais vous avez fait quand même. Ces moments où vous éprouviez de la résistance. Mais vous avez choisi de vous taire, de ne pas exprimer cette colère qui envoie dans vos entrailles. Inspirez et expirez profondément. Maintenez un souffle régulier autant que possible, tout en vous remémorant ces conflits interpersonnels ou intérieurs, ce qu'ils ont engendré en vous, ce qu'ils peuvent encore avoir laissé comme trace. Laissez-les aller dans chacun de vos expires, à chaque expiration. Laissez la détente s'installer là où tous ces conflits ont pu mettre de la tension, de la frustration. Détendez-vous, détendez-vous. Sur cette terre intérieure, sur ce champ de bataille, vous pouvez vous relâcher. Vous pouvez laisser venir les souvenirs de conflits et les évacuer. Voyez sur le champ où s'est tenue ces batailles qui s'étend devant vous, autour de vous. Voyez tous les trous laissés par les obus de la guerre. Voyez les lances qui s'y tiennent encore. Et sur ce champ, laissez aller tous les résidus de conflit qui sont encore en vous, dans vos épaules, vos bras. Au niveau du diaphragme, dans le ventre, relâchez-les. Relâchez-vous, détendez-vous. Et maintenez une respiration lente et régulière, profonde. Vous pouvez remonter aux premiers souvenirs de conflits que vous avez eus, peut-être. Voir une scène qui se déroule sur ce champ de bataille où vous faites face, étant enfant, à un de vos parents qui rouspète ou vous crie dessus. Sentez votre fragilité, peut-être l'insécurité que vous éprouvez. Et de votre âge d'adulte, voyez, constatez que tout va bien. Et laissez aller ce souvenir avec les autres. Enterrez-les sur le champ de bataille avec les lances et les obus qui s'y trouvent. Laissez tous ces vieux souvenirs de tensions et de conflits revenir à la terre. Respirez amplement et expirez les souvenirs avec les tensions qu'ils ont engendrées. Peut-être des émotions de tristesse, de colère résiduelles. Laissez aller tout ceci à la terre. Laissez-les tomber sur le champ de bataille comme des lambeaux d'un vieux vêtement usé que vous avez porté. En tant que guerrier, laissez aller tout ça. Et lorsque vous en avez envie, vous pouvez vous éloigner du champ de bataille. Peut-être en prenant de la hauteur ou bien en reculant. En tournant le dos ou en regardant tous ces vieux amas de conflits déposés sur le sol, à même la terre. Reculez-vous, prenez de la distance par rapport à toutes ces scènes. Voyez-les en noir et blanc, comme un vieux film joué par les années. Et voyez-vous, maintenant, envoyez des graines à la terre pour la semer, pour semer de nouvelles choses. Envoyez les graines qui se trouvent dans le sac à côté de vous. Envoyez-les dans toutes les directions. Et voyez la terre reverdir. Peut-être pouvez-vous voir des fleurs pousser dans des couleurs vives. Peut-être même pouvez-vous entendre le gazouil des oiseaux qui viennent prendre à la volée quelques graines que vous avez semées et s'en aller joyeusement dans des vols bruyants. Regardez cette nouvelle terre rajeunir, verdoyer, chatoyer. Vous pouvez peut-être voir dessus aussi des pierres montées dans un petit muret sur lequel des enfants peuvent jouer. Regardez une fontaine dont vous entendez le bruit à distance. Voyez cette transformation de la terre redevenue paisible. Et inspirez cette joie, ce nouveau printemps de votre terre intérieure. Inspirez les odeurs de ces nouvelles plantations, de ces fleurs. Admirez ce nouveau paysage. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, remplissez-vous de ce qu'il est. Appréciez la paix, la paix, la paix. Inspirez la paix et expirez la paix. Voyez la paix à perte de vue sur votre terre, sur ce champ magnifique, devenu complètement vivant. Profitez de ces images et de ces sensations. Remplissez-vous d'elles. Et lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez tranquillement reprendre conscience de votre corps, de sa position, soit la chaise, le fauteuil ou le lit. Vous étirez doucement, ouvrir les yeux et continuer à ressentir cette agréable, très agréable sensation de paix. Vous pouvez revenir sur cet exercice chaque fois que vous le souhaiterez. recontacter en profondeur la paix de votre terre intérieure. A tout bientôt, nous vous embrassons. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?